Vous êtes là ? Vous êtes là ? Merci d'être avec moi, je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Merci de suivre ce programme millésime, votre meilleure année. Le programme qui constitue pour moi un défi, où je vous invite dans ma vie, non pas parce que je veux faire dans le voyeurisme, non pas parce que ma vie est meilleure que beaucoup d'autres, mais parce que j'ai envie de partager avec vous des expériences du quotidien, concrètement, dans la pratique, comment appliquer l'optimisme et le bonheur dans la vie de tous les jours, en partageant avec vous mes bons moments et mes moins bons moments. Aujourd'hui, comme hier et avant-hier, je suis dans la voiture, et je vous promettais hier de vous parler un petit peu d'une petite métaphore, la métaphore de la conduite en ville. Avant-hier, je vous parlais de la conduite sur autoroute, de la vitesse. Hier, je vous parlais de la trajectoire imaginaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la conduite en ville. Vous savez, quand on est en ville, il se passe tellement de choses que notre attention doit être extrêmement exacerbée. C'est-à-dire que nous devons, un peu comme un scanner, regarder tout ce qui se passe autour de nous, en plus des fonctions que nous faisons et que nous mettons dans l'application inconsciemment, mais de tenir un volant, un lever d'hitesse, de regarder ce qui se passe autour de nous, des pédales. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Notre cerveau est énormément sollicité lorsque nous conduisons. Et en ville, encore plus. C'est un petit peu le phénomène, si vous connaissez le film Iron Man, vous savez, quand il repère et qu'il scanne ce qui se passe autour de lui pour pouvoir anticiper et évaluer une situation. Lorsque nous conduisons en ville, notre attention est portée sur toutes les éventualités, sur un enfant qui traverse, sur un animal qui peut traverser, sur des feux, sur la signalétique, sur des automobiles qui nous croisent, des vélos, des scooters. Il se passe énormément de choses en ville lorsque nous conduisons. Et nous arrivons toujours, en tout cas normalement, lorsque ça se passe bien, à bon port. Eh bien, c'est un petit peu symbolique pour notre vie de tous les jours. C'est que le fait d'être attentif à ce qui se passe autour de nous nous permet d'être vigilants et de pouvoir capter les opportunités qui se présentent à nous. C'est-à-dire, plus vous serez un scanner, un Iron Man, qui scrute autour de vous ce qui se passe, plus vous aurez de certitude d'arriver à bon port, et de mettre toutes les chances de votre côté à atteindre vos objectifs ou à arriver à ce que vous voulez arriver. C'est vraiment super important, être attentif. C'est l'un des secrets de la chance. La chance est générée par, entre autres, un certain degré d'observation et de vigilance sur ce qui se passe autour de nous et de réaction, d'action. Parfois, il faut freiner. Parfois, il faut accélérer. Parfois, il ne faut rien faire. Mais ça nous permet d'être vigilants sur ce qui se passe autour de nous. C'est ça, avoir de la chance. C'est être capable de repérer les opportunités qui se présentent à nous. Un petit peu comme la conduite en ville, lorsque nous sommes attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Imaginez, si vous conduisez sur l'autoroute, j'ai failli déraper là, il doit avoir vu ma langue, eh bien, vous aurez très rapidement beaucoup de problèmes, d'accidents, et on vous retirera probablement très vite votre famille. On ne doit pas rouler en ville comme on roule sur autoroute ou sur circuit. On adapte notre façon de conduire comme on adapte notre mental et nos attitudes en fonction des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, si vous voulez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance, et en effet, être sûr qu'il se passe des choses dans votre vie, soyez attentifs, vigilants sur ce qui se passe autour de vous. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Et je vous dis, à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501